Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Les Ardennes de Robin Prompt. L'histoire c'est celle de Dave et Kenneth, deux frères qui suite à un braquage complètement foiré vont se voir séparés. Kenneth va se retrouver à aller en prison et où il va purger une peine de 4 ans. Durant ces 4 ans, Dave va se mettre avec Sylvie, la copine de Kenneth et lorsque Kenneth va sortir, ça va créer plein d'embrouilles dans la famille. Et ça va pas arranger les affaires de Dave qui essaye de couler une vie tranquille alors que Kenneth lui voudrait plutôt retomber dans ses affres passées. Les Ardennes c'est un film qui était assez attendu parce que c'est un film de genre belge qui a fait beaucoup de buzz. Parce que c'est le premier long métrage de Robin Prompt qui avant avait réalisé un court métrage qui avait foutu une claque à pas mal de monde en festival. Et Les Ardennes avait eu un énorme buzz parce que le film était un vrai film de genre qui arrivait à concilier les fans de genre et en même temps les fans de cinéma d'auteur. Parce que le film abordait des thématiques avec beaucoup de recul et ça on a tendance à pas souvent le voir des fois dans le cinéma de genre. Ou en tout cas dans ce qu'on en connait du cinéma de genre. Parce que l'avantage c'est que le cinéma de genre belge c'est un cinéma de genre qui explore beaucoup de thématiques avec énormément de profondeur, énormément de relief. Et qui essaye de leur donner surtout un fond social et humain très très fort. C'est le cas évidemment des Ardennes mais avec pas mal de problèmes. Les problèmes venant de rythme, de dynamique, de rapport avec les personnages et également on va dire d'un certain aspect que le long métrage a dans le sens où il tire un peu vers le côté cinéma d'auteur-auteuriste. Et il y a vraiment des moments où ça plombe un peu le film alors que pourtant il semble très ouvert sur le grand public et il essaie vraiment de captiver attention d'un public très large. Au niveau du scénario, donc c'est adapté d'une pièce de l'acteur central du film, Jeroen Perceval. Et le scénario a été réécrit avec Robin Prandt pour le cinéma. Jeroen Perceval qui avait également participé au premier court métrage de Robin Prandt. Donc les deux hommes sont très très liés. Pour le coup le scénario qu'il livre, alors l'énorme problème du scénario qu'il livre, c'est qu'il est trop découpé en trois actes. Il y a un premier acte où c'est, on redécouvre le personnage de Dave avec Sylvie et on voit l'ambiance dans laquelle il se trouve. Puis ensuite il y a Kenneth qui revient. Et puis enfin il y a un dernier acte qu'on va éviter de ne pas trop raconter pour garder un peu de surprise. En gros le dernier acte est le meilleur acte de tout le film. L'acte central est extrêmement bâtard. Et le premier acte va dans très peu de directions et nous perd complètement dedans. Enfin on n'est pas bien dans le premier acte, on ne sait pas où se mettre. Et pourtant c'est dommage parce que l'ouverture est absolument magnifique, elle est extraordinaire. Enfin ça se complète avec la mise en scène. Mais l'ouverture qu'ont écrit Perceval et Prandt est vraiment extraordinaire. Elle plante le décor en deux secondes, on ne pose pas de questions, on est tout de suite dedans. Point. Il n'y a pas de remise en cause de l'action, il n'y a pas de remise en cause des actions des personnages. On n'a pas le temps puisqu'on est direct dedans. Et c'est vraiment intelligent de voir qu'ils ont réussi à faire ça en très peu de temps et surtout comme ça. Ils n'ont pas besoin de mettre en place des personnages, ils n'ont pas besoin de créer une ambiance. L'ambiance elle est créée tout de suite. Et c'est vraiment 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 très bon de voir deux auteurs arriver à faire ça. Au-delà de ça ce qui est intéressant c'est les caractères des personnages qui sont plutôt bien développés. Et notamment certains personnages secondaires, notamment les deux personnages secondaires du dernier acte. Qui sont vraiment très intéressants. Je ne vous révèle pas qui c'est parce que ça serait un peu dommage de vous gâcher la surprise. Mais en tout cas ces deux personnages sont vraiment très intéressants. Parce qu'ils voient le monde et ils représentent le monde de manière totalement déviante. Et ils sont vraiment ancrés dans le cinéma de genre. Alors c'est deux personnages de pur cinéma de genre. Et c'est extrêmement intelligent de la part de Perceval et Prent de les avoir greffés dans le dernier acte. Au-delà de ça, l'écriture est assez élégante. Elle est très très humaniste. Elle est très très sociale. Ça nous présente vraiment une Belgique qui est rongée par la pauvreté. Qui est rongée par les fins de mois. Et c'est extrêmement intelligent d'avoir réussi à créer cette ambiance là autour de ces deux personnages de frères. Et autour de Sylvie quand même qui a un rôle très central dans le film. Au niveau de la mise en scène, Robin Prent il fait du pur film esthétique. C'est à mi-chemin entre du Nicolas Winding-Refen et du cinéma de genre vraiment belge. C'est à dire que s'il y a cet esthétisme très Refen dans le sens où il y a un très très gros travail sur l'ambiance des couleurs. Sur la tonalité émotionnelle qu'elles vont apporter à la scène qui va être dépeinte face à nous. Et c'est vraiment ancré dans le cinéma de Refen. C'est à dire qu'il y a un vrai côté trilogie pusher qui est dans les Ardennes. Et c'est vraiment impressionnant de voir que Robin Prent il s'est inspiré de tout ça. Et au-delà de ça donc il y a ce fond social qui est très présent. Et Robin Prent le représente de manière très très belle. Il y a beaucoup beaucoup de plans où il ne s'arrête pas uniquement sur les personnages. Mais il s'arrête aussi dans l'environnement dans lequel il se trouve. Et là ça apporte beaucoup de profondeur. Il y a notamment une scène en particulier où on va voir Dave et Sylvie dans leur appartement. Et ce qui est extrêmement intelligent c'est qu'il arrive à nous montrer la situation sociale dans laquelle il se trouve en un seul plan. En nous montrant qu'en passant d'une pièce à l'autre on a déjà fait le tour de l'appartement. Et qu'ils sont vraiment dans la merde. Et c'est très très bien montré ça. Ça montre vraiment que Prent il a un travail de scénographie qui est excellent. Et au delà de ça les nuits sont magnifiquement éclairées. Les trajets en voiture sont superbement filmés. Il y a des séquences qui sont hallucinantes où il fait juste des petits traveling avant et des petits traveling arrière sur à peine un ou deux mètres. C'est magnifique. Enfin voilà il y a plein de trucs comme ça où on sent que Robin Prent il maîtrise son long métrage. Et c'est vraiment impressionnant. Au niveau du casting il ne va pas y avoir grand chose à en dire. Jeroen Perceval c'est vraiment l'acteur en tête d'affiche et il est superbe. Il est tout simplement magnifique. Il est impérial du début à la fin. C'est vraiment l'acteur qu'on retient. Kevin Janssens dans le rôle de Kenneth est vraiment excellent aussi. Vierlin Bytons dans le rôle de Sylvie parfaite. Sam Louvick et Jan Bichwijk. C'est toujours compliqué. Ils sont vraiment très très bien eux aussi. Il y a plein de petits rôles comme ça qui sont vraiment excellents. On retient comme ça des acteurs par-ci par-là. Mais vraiment l'ensemble du casting est très très bien. Mais forcément c'est Jeroen Perceval qui ressort parce que cet acteur-là il a vraiment une prestance. Il a une gueule de cinéma et ça rend vraiment bien dans le genre du film. Et ça apporte beaucoup beaucoup de profondeur parfois à son personnage. Qui pourra en manquer par le biais de problèmes d'écriture et de problèmes de rythme. Donc voilà Les Ardennes c'est un film qui est extrêmement intelligent. C'est peut-être un film qui souffre de beaucoup de tics de cinéma d'auteur. Mais ça a assez de profondeur et assez de justesse dramatique pour rattraper ça. Et surtout c'est un esthétisme absolument hallucinant. Donc voilà si ça passe pas loin de chez vous. Parce que malheureusement le film est extrêmement mal distribué par Diaphana. En même temps ils ont pas un large panel de distribution. Et si vous avez l'occasion d'aller voir Les Ardennes de Robin Prandt dans un cinéma près de chez vous. Vous pouvez y aller. C'est vraiment un film de genre extrêmement délicieux à voir en salle. Et ça a toute une ambiance qui est vraiment fascinante. Donc voilà vous pouvez y aller. Vous ne serez pas déçus. A plus ! Merci. 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 Merci.